Qu'est-ce qu'on peut dire au hôpital Mme Abdoul Azizi ? J'ai un frère qui a eu un enfant qui est venu accoucher au lendemain de la Corité. Il m'a eu un enfant le matin. Il a eu un enfant qui a eu un enfant. Il a eu un enfant qui a eu un enfant. Il a eu un enfant qui a eu un enfant. Après 22 jours de décédé, il a eu un enfant qui a eu un enfant. Il a eu un enfant qui a eu un enfant. Il a eu un enfant qui a eu un enfant. Il a eu un enfant qui a eu un enfant. Mais qu'est-ce qu'il se passe au hôpital ? Ou peut-il être le coup du destin ? Deuxièmement, en tout cas, il ne pourrait pas savoir quel est-ce que l'hôpital. Il a eu un enfant depuis des années. Il ne pourrait pas savoir que l'hôpital est venu. Il a eu une information, l'hôpital et l'incendie. Ce sont des questions qui ne sont pas édifiées. Nous avons une première fois une information pour le gouvernement public, mais il faut l'éternel de la santé publique, le président public et le ministre de la Santé et l'éternel d'esprit des politiques sociales. Nous ne sommes pas d'éternel. Nous ne sommes pas de douceur, nous ne sommes pas d'enfant. Nous ne sommes pas d'enfant. Nous sommes de douceur, nous sommes de douceur, donc nous sommes de douceur. On se mettra maintenant maintenant. Alors maintenant comme nous expliquons, est-ce que les enfants étaient prématurés ? Ou est-ce qu'ils ont été prématurés ? Non, ils étaient prématurés. Il y a 7 mois, les enfants étaient prématurés. Et bien nous sommes prématurés. On s'est arrêtés, normalement, un mois ou un mois plus, un plus sûr et plus grand-être. Donc, il est très dur pour les enfants. Maintenant, ils sont durs. Tu ne savais pas exactement ce qu'il n'y a pas d'informations, mais il n'y a pas d'informations en tant que courcircuit. Est-ce que tu peux le confirmer ou est-ce qu'il n'y a pas l'air ? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas l'air d'un hôpital. Nous ne pouvons pas l'air d'un hôpital. Nous ne savons pas exactement ce qu'il y a d'un incendie. Nous ne savons pas exactement les mêmes. Nous avons 15, 20, 11. Nous avons l'air d'un hôpital. Nous avons l'air d'un hôpital. Nous avons l'air d'un hôpital. Nous avons besoin d'être édifiés. Nous avons besoin d'informations et de notre aide. Nous avons une réponse en 2019. Je ne sais pas si jamais vous avez appelé le ministre de la Santé. Nous avons réveillé le plateau technique de l'hôpital. Il s'est dit que vous avez aimé l'air d'un hôpital. Est-ce que vous avez aimé ? Oui, vous avez aimé. Le ministère a répondu à la télévision. Il y a un plateau pour relever le ministère de l'Aïkardom, mais aussi le calife en 2019, comme on l'a dit aujourd'hui, mais aussi le centre de l'Aïkhe Bar. Côté accueil, il y a une idée qu'il n'y a pas d'accueil, parce qu'il y a eu un incident de l'hôpitaux. Côté accueil, qu'est-ce qu'on peut savoir exactement ? Dans tous les hôpitaux du Sénégal, il y a eu l'accueil. Est-ce que c'est des humains parfois ? On peut le dire peut-être, parce qu'il n'y a pas d'accueil. Il faut prendre le plateau technique. Avant d'être un médecin, il faut être un agent de santé. Il faut être un humain d'abord. Il y a des enfants, des enfants, des enfants, des femmes, des femmes. Tout ce sont des choses qu'on doit faire pour pouvoir l'accueil. Parce qu'il n'y a pas d'accueil. Parce qu'il n'y a pas d'accueil. Donc c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'il n'y a pas d'accueil. Il 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 est le ministre de la santé. Il est quelques heures. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Actuellement, il est le ministre de la santé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut les faire. Parce que quand on a des cadres, et la sécurité, on a des sénégalais au quotidien. Il faut les faire des médecins après la mort. Donc c'est ça. C'est un peu plus important. Parce qu'il n'y a pas d'accueil. Donc les gens ont des cadres. C'est ce qu'ils ont. Mais quand on voit les gens, il y a des manquements. Il y a des manquements. Il y a des gens qui sont recensés. Donc ils ne sont pas d'accueil. Les gens qui sont grecs, qui sont des banalités. Ils ont des gens qui veulent vivre. Et ils ont des gens qui veulent vivre. Donc les Sénégalais, ils ont des gens qui veulent vivre. Ils ont des gens qui veulent vivre. Ils ont des gens qui veulent vivre. Ils ont des droits fondamentaux d'un pays. En règle. Ils ont des gens qui veulent vivre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...